Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et on se retrouve pour Mickey Mania sur Megadrive, également sorti sur Super Nintendo. Et c'est un jeu plutôt drôle dans le sens où déjà, dès les écrans titres, on peut voir que c'est développé par Traveler Tail, qui faisait pas mal de jeux à l'époque, mais aussi c'est produit par Sony Software, quelque chose comme ça. Et ça veut dire que c'est les gens qui ont ensuite développé des jeux sur PlayStation. D'ailleurs je crois qu'il y sera sur PlayStation ce Mickey Mania, mais c'est marrant, voilà. C'est en 94, et donc c'est juste avant la PlayStation, donc un jeu sur console Sega et Nintendo, qui était développé par Sony. Mais ça c'était normal à l'époque, il y a eu aussi Equinox, j'ai fait une vidéo de ce jeu, je vous renvoie à la vidéo d'Equinox, qui est un très bon jeu, développé également par Sony. Alors ce Mickey Mania, en fait ce qui est marrant avec ce Mickey Mania, déjà c'est le concept. Le concept c'est Mickey, qu'on incarne, qui va retraverser toutes, alors pas toutes, mais un certain nombre d'aventures des dessins animés de Mickey. Donc là par exemple on est dans Steambot Willy, qui est en l'occurrence le tout premier Mickey, le tout premier dessin animé à l'époque en noir et blanc où Mickey est apparu. C'était en 1929 je crois, mais en tout cas c'est spécifié avant chaque niveau, on nous rappelle le titre et la date à laquelle c'est sorti. Donc déjà en soi, ça c'est très sympa, puisqu'on va reparcourir à travers un certain nombre de niveaux, autant de dessins animés de Mickey, on aura le docteur fou, le prince, le pauvre, je ne sais plus les titres exacts, peut-être qu'on les verra. Mais déjà ça si on est fan de Disney, en soi c'est sympa. Ensuite si on est des fans de jeux vidéo et de jeux vidéo Disney, c'est une très bonne pioche. Moi par contre je le dis tout de suite, j'ai largement une préférence pour les Castle et World of Illusion, parce que je les trouve beaucoup plus agréables. En fait ce qu'il y a avec ce Mickey, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ne serait-ce qu'à travers l'animation, mais il est lent. Il est lent et c'est aussi toujours le principe de, on saute sur les ennemis, mais voilà, il faut s'y prendre bien en hauteur et à ce moment-là on y arrive. Je sais que j'avais bien aimé à l'époque, mais avec le temps, on est un peu plus critique, évidemment que quand on est adolescent. Et je dois avouer que c'est un peu fastidieux à rejouer de nos jours. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un peu compliqué. Alors aussi ce qui est drôle dans ce niveau, c'est que bien que le dessin animé, alors là je suis mort, on va savoir pourquoi. Je crois que j'ai heurté un oiseau, mais bon, quand même quoi. Il y a des projectiles des fois, enfin il y a un peu tout. Les étoiles, c'est des points de vie, donc symbolisés par les doigts de la main de Mickey en haut à gauche. Donc ça c'est sympa. Et pendant que je règle son affaire à patibulaire, qui va me permettre de grimper, donc c'est plein de bonnes idées, ça c'est pas le souci. On a pu voir que le niveau s'est coloré. Ah bah tiens, voilà, ça se colore petit à petit. Ça aussi c'est une bonne idée. Donc c'est un jeu avec plein de bonnes idées, et plein de niveaux avec des séquences différentes. Le truc aussi, c'est que c'est sorti fin 94. Et alors là, je dois avouer que fin 94, que ce soit sur Megadrive ou Super Nintendo, pendant qu'on est en train d'observer un joli petit effet de pseudo 3D, de la fausse 3D, mais un rendu 3D en 2D. Fin 94, c'est une des meilleures années pour la Megadrive et la Super Nintendo. La Super Nintendo, on a eu quand même Donkey Kong Country, donc excusez-moi, mais c'est quand même le top du top. On a eu Secret of Mana, on a eu Earthform Gym, donc que des jeux dont je vous ai déjà fait des vidéos, parce que c'est des jeux excellents, et évidemment, il fallait que je vous en parle, en premier en tout cas. Sur Megadrive, on a eu Sonic & Knuckles, et plein d'autres trucs, mais enfin j'avoue que moi, une fois que j'avais eu mon Sonic, j'étais content, je n'étais peut-être pas allé chercher plus loin, je m'étais concentré sur la Super Nintendo. Mais voilà, le pauvre Mickey Mania, il y a eu le Roi Lion, enfin voilà, le pauvre Mickey Mania, il a eu beaucoup de concurrence à l'époque, et je pense que ça a forcément joué en sa faveur. Bon, en même temps, je pense qu'il s'est bien vendu, et ça reste un bon jeu, donc pas besoin d'y faire de procès inutiles, mais voilà, il faut dire qu'il était sorti à une époque un peu compliquée. En tout cas, voilà, moi je sais que je n'y avais pas forcément joué tout de suite, et là j'ai battu le sort de boss, un boss mécanique, pourquoi pas, et le Mickey d'époque est venu m'accueillir à la fin, donc c'était sympa. Ouais, comme c'était un jeu Mickey, bah évidemment, ah, distance oblige, désolé, il avait attiré mon attention, mais je ne pense pas que je l'avais pris. J'ai dû y jouer bien plus tard. Il y avait beaucoup trop de choses à faire, effectivement, en cette fin d'année. Le Mad Doctor, 1933, dans un niveau qui commence digne d'un Castlevania, et en fait Mickey ramasse des petites billes, je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, j'aurais dû continuer. Ah bah alors, ah bah alors. Réalisation très sympa, animation top, quoique un peu plus rigide que ce qu'on a pu rencontrer dans d'autres jeux, ne serait-ce que développé par Virgin Interactive, mais animation de très bonne facture. Musique très sympa, donc c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Comme dans le Roi Lion, il y aura, alors bien que ce ne soient pas du tout les mêmes développeurs, on aura une séquence semblable à celle du Roi Lion, où avec les Gnou, on voit les Simba qui doivent courir en avant. On aura la même chose ici, avec une séquence d'ailleurs mieux réalisée, avec Mickey qui court vers nous, devant un Orignal, un Cerf. Et elle est très sympa cette séquence. Bon, je m'en prends plein la figure, parce qu'en fait c'est ça, on n'a plus l'habitude, on n'a plus l'habitude de cette box vraiment, vraiment exigeante, avec des ennemis qui sont très grands, et qu'il faut vraiment prendre de haut, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir du dédain, exprimer du dédain pour eux, non, non, il faut vraiment arriver du haut, très haut, pour pouvoir leur sauter dessus, sinon ça ne marche pas. Heureusement on a les petites billes, donc le petit sachet en haut à droite. Alors là, évidemment, j'imagine que le feu, ça fait mal. Les étoiles, c'est... Oh tiens, ça ne sert à rien, puisque je viens d'en perdre, alors que je venais juste de récupérer donc un point de vie. Ouais, ouais, c'est pénible quand même. Pareil, là, les os, là, me font du mal, donc quand on n'a pas été touché par l'araignée elle-même, on se fait toucher par ses projectiles. Donc c'est un peu des jeux de l'enfer aujourd'hui tout ça. Il faut dire à l'époque, on n'avait que ça en face de nous, donc c'était la norme. Mais voilà, tout ça a bien vieilli aujourd'hui. Ah, mon dieu. Une séquence de chariots. Et voilà, et qui dit séquence de chariots dit séquence de l'horreur, souvent c'est le cas. Moi, pour mon référence, bon, évidemment, il y a Donkey Kong Country et encore... Alors là, je n'ai pas compris. La séquence de chariots était... Alors, en plus, je tombe. Elle était subsidiaire. D'accord. Ou alors peut-être que j'ai... Je ne sais pas. Peut-être que je suis en botte facile. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tout perdu ? Il faut tout recommencer ? Bon, on se retrouve à la tour. Donc séquence de chariots, le retour. Je vais essayer cette fois-ci de sauter. Pas trop tôt. Ah, non, c'est pas possible. C'est pénible. C'est pénible. Séquence de chariots Donkey Kong Country. Quand même difficile, mais très bien. Tasmania. Tasmania sur Megadrive. Il faudrait que je vous le montre. C'est un de mes premiers jeux Megadrive. Mais surtout, c'est un de mes premiers souvenirs de l'enfer avec la séquence des mines dans le chariot qui est horrible. Horrible. Alors, on se retrouve avec la tour qui est réalisée en 3D. Je ne vois pas ce que ça... C'est de la 2D bien gérée, mais vraiment bien gérée. En tout cas, 1994, c'est la période pile entre les consoles 16 bits et les consoles 32 bits qui vont voir l'avènement de la 3D, la vraie 3D. et en attendant, on a des jeux qui jonglent un peu avec la 2D et la 3D. Donc, on canterie avec ses sprites modélisées en 3D. Il reste toujours un jeu de 2D pour autant. Plein de petits effets 3D dans les décors. Ce genre de choses. C'est une période quand même assez facilement identifiable. Et ça, c'est la musique de Stranger Things, non ? C'est pas ça ? Oui, alors je ne vois pas l'intérêt de nous mettre un ennemi à la sortie de la liane. Pareil, on ne peut rien faire. C'est quoi l'idée ? Non, ce n'est même pas drôle. Il faudrait sauter avant, mais ça vous gâche tout le plaisir. il y a une chausserie au-dessus là. Ouais, voilà. Ah, les os. Ah, la tête. Jusqu'au bout quoi. Heureusement qu'on a résé avec tout ça parce que c'est un peu pénible quand même. Et une petite séquence d'ascenseur que ne renierait pas un bon vieux Street of Rage. Sauf que là, il y a des os qui nous sautent dessus dans tous les sens. Ah, d'accord. Ah, game over carrément. Ok, très bien. Alors, ce que je vais faire parce que j'aurais bien aimé vous montrer quand même les différents niveaux du jeu, c'est, on va attendre tout simplement à chaque fois la petite phase de démo. Comme ça, on verra un petit peu les différents niveaux. Voilà. Dans ce niveau, alors je ne me souviens plus quand ça intervient, mais bon. On a carrément plus tôt avec nous. Oulah, d'accord. Ouh. C'est difficilement compréhensible la hitbox parfois. Oulah, d'accord, oui, c'est ça. C'est, ça doit être juste après qu'on a le niveau avec le surf. Ensuite, on a la fameuse séquence en pseudo 3D. Ce qui est marrant, c'est qu'après, on aura Crash Bandicoot qui reprend un peu le même principe de courir vers l'avant, sauf que lui, ce sera de la vraie 3D. Là, c'est de la fausse 3D. Donc, c'est des différents éléments en 2D agencés de manière intelligente. et Mickey, donc évidemment, doit éviter tous les obstacles mais ne doit pas se faire attraper par le gnu et il doit continuer à choper des petites pommes vertes parce qu'il le fait courir. Voilà, je voulais surtout vous montrer le niveau en 3D, en pseudo 3D, mais sinon, on se retrouve avec un jeu assez classique et quand même assez difficile. Ça manque de rigueur, je trouve, un petit peu en général au niveau de la hitbox et du gameplay. Voilà, là, on se fait toucher alors que, bref. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de ce cher Mickey Mania qui... Ah là, il faudra pousser le pot pour avoir la... J'imagine, une fleur pour grimper. Mais visiblement, la personne qui joue cette démo ne sait pas ce qu'il faut faire, donc tant pis pour lui. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada